Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Cécile Coutins, vous êtes la PDG de Royal Canin. Donc on l'a dit, Royal Canin, ce sont 8000 salariés partout dans le monde. Il y a deux usines en France. La parité, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui est très prégnant au sein de Royal Canin. Vous-même, vous êtes présidente. Oui, c'est très important. Ça fait partie, en fait, de notre vision, qui est que nos employés doivent représenter les marchés qu'on sert, en fait. Et donc, dans mon comité de direction, ça démarre par là. J'ai 7 hommes et 7 femmes, je me compte dedans. Mais ce n'est pas que cette diversité-là. C'est vraiment, voilà, il y a neuf nationalités différentes. J'ai, dans mon comité de direction, des gens qui sont dans l'entreprise depuis 30 ans et d'autres qui viennent de la rejoindre depuis deux mois. Donc on croit vraiment, en fait, qu'avoir de la diversité, mais aussi de l'inclusion, ça ne suffit pas, en fait, de mettre des gens différents. Il faut les écouter. Donc on travaille sur des formes de réunion, d'écoute, qui permettent, en fait, à chacun de s'exprimer pour que, en fait, cette forme de bien-être au travail, qui consiste à pouvoir être complètement soi-même quand on vient au travail, soit vraiment là partout dans notre entreprise. 200 salariés viennent au travail, viennent chez Royal Canin, accompagnés de leur chien. Voilà. Alors ça, ça m'a frappée. 200, ça me paraît énorme. Alors, c'est... Mais même jour ? Ça peut aller jusqu'à 200. Alors, sur un site comme Emargue, qui est quand même assez grand. Alors, on a parlé beaucoup, voilà, des bénéfices du chien et du chat au travers des histoires et des anecdotes de chacun. Il faut savoir que quand on a un chien à la maison, il a été démontré que, par exemple, pour les seniors, il faisait 22 minutes de plus d'activité physique par jour. C'est 2700 pas. Voilà. Quand on a des enfants à la maison, les enfants qui vivent avec un animal de compagnie sont moins anxieux, moins stressés, ont plus de capacité à se mettre en relation avec les autres. Donc, il y a des vrais bénéfices de santé physique et mentale. Et ces bénéfices, on les retrouve au travail. Bien sûr. Donc, ils viennent au travail. Je crois même qu'ils vous leur faites passer un test de sociabilité. Bien sûr. C'est-à-dire ? Ils viennent avec leur chien et vous faites passer un test au chien. On vérifie qu'ils sont capables de vivre en collectif parce qu'ils viennent au bureau. Et donc, au bureau, ils sont en liberté. Moi, j'adore, en fait. Quand le chien de ma vice-présidente de la R&D arrive, il s'appelle Seket, c'est un labrador chocolat. Voilà. Il vit sa vie. Donc, il faut qu'il soit sociable, qu'il soit relativement bien dressé. Et chez vous aussi, je crois, Ferdinand Rousseau. Tout le monde, il y a au travail avec son chien. Alors, tout le monde. Ceux qui en ont. Évidemment. Ils ont le droit. Il n'y en a pas beaucoup encore. Ils ont le droit. Et puis, l'autre partie intéressante de Royal Canin, c'est que vous avez une fondation et vous soutenez plusieurs causes, notamment le dressage des chiens pour dépister le cancer du sein. Oui. Alors, le cancer, en fait, a une odeur. Le cancer du sein a une odeur et qui est détectable à 90% par les chiens. Et donc, on travaille au travers de cette fondation avec l'Institut Curie. Donc, vous avez dressé combien de chiens pour ça ? Alors, là, avec l'Institut Curie, on ne travaille pas sur le nombre de chiens qu'on dresse. En fait, on a démontré qu'ils étaient capables de sentir. Maintenant, il faut travailler sur des protocoles. En fait, parce que ce n'est pas une fois qu'on sait qu'ils sont capables de détecter. Il faut mettre en place des protocoles. Et c'est en cours, ça ? Donc, c'est un travail qui est en cours et qui est un projet financé, choisi par les associés de Royal Canin, puisque ces projets sont proposés et votés par notre entreprise. La dernière série de projets a recueilli 1300 votes. C'est-à-dire qu'il y a 1300 personnes sur les 8500 qui se sont positionnées pour des projets qu'on allait financer. Vous restez avec moi, tous les trois, à suivre la belle histoire de la France Bouge. Adopter un chien qui vient de Guyane, c'est possible grâce à un refuge. Il s'appelle Doggy International. C'est la saga du jour.